... Haïti, perle des Antilles, jadis, sa beauté, son charme et son climat lui valaient bien ce nom. Par sa situation, son histoire et son importance touristique, le Cap-Haïtien est le chef lieu du département du Nord et a bien suscité la curiosité des étrangers. Aujourd'hui, l'état d'insalubrité et dévastateur dans lequel sévit le peuple haïtien laisse à désirer. Des cartons de toutes sortes, en passant par les emballages en plastique mal gérés qui entravent la vie en Haïti. On est à se demander ce qu'il sera dans cinq à dix ans. Malgré cet état déplorable et notre désarroi, personne n'est encore arrivé à résoudre ce problème. Nous sommes à dire aujourd'hui, halte, sans être haut, les déchets peuvent être utilisés comme des produits à valeur marchande. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons vous faire une idée de l'état actuel de notre vie, et vous apporter des solutions accessibles, très économiques. Suivez avec un déchets. Les emballages en plastique et en carton sous-mentionnés sont plus souvent utilisés dans les écoles, au marché, etc. Le commerçant achète en gros six sacs, chacun contenant une cinquantaine de chipots et de bonbons. Ils vont les revendre aux détaillants qui vont à leur tour, les revendre aux parents, aux élèves. Une fois utilisés, ils vont ou bien les jeter à même le sol, ou bien les jeter dans des poubelles. S'ils sont jetés à même le sol, après une semaine, les camions vont les ramasser et les jeter non loin des mers, ce qui, à coup sûr, va affecter l'écosystème marin. Conséquence, réduction de l'espérance de vie des êtres vivants marins. Certains déchets sont même jetés dans les canaux, empêchant ici le drainage des eaux. Conséquence, formation des mordaux qui ensuite va donner naissance à des moustiques, source de nos maux. Puisque les canaux sont bouchés et que l'eau ne peut circuler, quand il pleut, on aura comme spectacle l'eau des canaux débordant le long des routes et dans peu de temps, ce sera l'inondation. En gros, la mauvaise gestion des déchets rend notre environnement invivable. Comme a dit Antoine Laurent de Lavoisier, le père de la chimie moderne, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous allons mettre des mères destinées à recevoir ces types d'endures, faire des séances de formation de sensibilisation pour la population. Nous allons construire des ateliers de transformation. Nous allons construire ces produits à l'échelle nationale et internationale. Proposé à sa raison d'être, vu qu'il vise la création d'emplois, la diminution des maladies causées par les déchets, l'augmentation de la production locale et enfin, l'augmentation de l'économie nationale. La réalisation de ce projet n'est pas de chose aisée. Pour préserver notre environnement, il nous faut donc la participation de chaque individu, car protéger l'environnement, c'est protéger la vie.